bonjour vous êtes tombé sur le programme de reformatage FUBASSIS que j'ai initié et j'ai déjà débuté quelques séquences de cours et voici pour la suite si vous êtes nouveau sur la page abonnez vous et suivez si possible les cours précédents ça dépend de votre niveau si vous retrouvez c'est bien si vous ne retrouvez pas vous pouvez faire recours au cours précédent merci aujourd'hui je vais vous montrer les positions qu'un bassiste doit adopter sur la guitare la position car il n'y a pas une position je parle de la posture les doigts et comment le bassiste doit placer ses doigts sur la guitare pour être à l'aise jouer pendant longtemps en tant que bassiste surtout je ne parle même pas des solistes parce que aussi sont des guitaristes en tant que bassiste je devais avoir très bonne posture pour jouer que ce soit le style que vous jouez que ce soit le jazz vous devez adopter une bonne position ceux qui font les fous dans la musique ce ne sont pas souvent des bassistes ils jouent des trucs fous mais les bassistes c'est des gens qui sont bien dans la tête des gens qui réfléchissent beaucoup ce sont des gens posés alors vous devez à vous adopter des positions posées et gâtez tel que moi j'ai gardé ma guitare je ne suis pas de vous 7 mais vous allez constater que d'abord j'ai mon poignet sur la caisse de la guitare j'ai mon poignet et tu vois des bassistes qui sont comme ça ce n'est pas bon ça dit le milieu du coup d'ici le mettre c'est pas bon il ya toutes qui font comme ça bon c'est pas bon si ça arrange d'autres personnes pour la rapidité mais c'est pas bon parce que vous soyez fatigué vous se bat beaucoup fatigué le mieux vous mettez votre milieu de poignet ici vous mettez ça là et puis vous jouez correctement l'autre chose j'ai commencé bien sûr par la main droite vous posez votre pouce sur le micro si ça vous gêne beaucoup d'autres font que ceux comme ceci ils posent leur pouce sur la dernière corde la quatrième corde la cinquième corde la sixième corde ça dépend du nombre de cordes que vous avez mais quand vous posez le dernier pouce sur la corde en voulant jouer la dernière corde vous essayez de relever un peu votre pouce pour mettre sur le micro pour vous relever un peu votre pouce que vous mettez contre la caisse mais là vous jouez correctement sans problème moi j'ai l'habitude de mettre le pouce sur la dernière corde pour essayer d'étouffer les bruits quand vous jouez avec les cordes qui sont en bas des fois on a l'impression qu'il ya des guitares quand vous laissez ça doit que les problèmes de fidèles jack ou bien bon on sait quoi quand vous l'êtes et laisser plus les cordes c'est la corde commence pas à vibrer ou bien si la corde ne fait pas quand vous jouez les autres qui sont en bas par hasard fautes toi touchent la corde qui en haut et là quand vous êtes au studio ce n'est pas bon pour ce que vous avez produit vous allez devoir reprendre ce qui n'est pas bien donc moi je pose mon pouce sur la dernière corde si je vois que le style que je veux jouer le jeu que je veux jouer maintenant je n'ai pas besoin d'aller sur ma dernière corde et que je veux jouer peut-être les trucs aigus je viens poser mon pouce sur la corde qui suit ainsi de suite bon sens pour ça varie soit entre les deux cordes donc je commence pas à vous dire comme ça que vous devez avoir votre style de jeu votre style de jeu moi au début si j'avais trouvé quelqu'un qui pourrait me dire on pourrait utiliser les cinq doigts pour la basse à la main droite aujourd'hui merci parce que je dis ça va tellement m'avantagé je suis le plus super super rapide que maintenant maintenant j'utilise seulement les deux doigts là avec le pouce par moment même si c'est tout au début je vous préfère utiliser les trois doigts c'est le plus rapide plus rapide et il ya le bassin il est en est claque et je maîtrise pas trop le nom qui joue avec les quatre doigts et quand vous entendez ses solos non c'est super vous avez vu de la pire si c'était possible donc vous jouez soit avec les deux trois ou quatre mais un non un dans la condition que vous utilisez vous allez gagner avec le pouce votre pouce vous allez gagner et souvent c'est dans le cela pour le faire il est conglaire le fond dans le domolo fait cbc dessus je vais essayer de vous montrer brièvement quelques et des méthodes de jouer donc si vous avez compris que il faut jouer avec soit t2 avec les trois ou avec les quatre vous posez votre main dès que je vais vous posez votre main vous voyez je ne suis pas vraiment super vous jouez avec les quatre mais quand même je vous montre comment ça se passe si vous voulez que les travailler vous les faites un à un bon 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 je vous montre je vous montre un début j'ai bien parlé du reformatage c'est un programme de reformatage c'est-à-dire si vous aviez des comportements que vous adoptez pour la base vous allez les oublier essayez de les oublier et de reprendre à zéro de reprendre à zéro ça peut vous aider c'est un reformatage donc si vous essayez de le faire vous pouvez aussi pour ce travail c'est de manière de jouer en plus on une plus en déce plus en déce c'est une Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501